Yo tout le monde, ça fait plaisir de vous parler aujourd'hui, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est parti dans cette vidéo, on va retourner dans le temps, dans 3, 2, 1, maintenant ! Imaginez-vous être il y a 4 ou 5 ans, quand le DM Martin Garrix, Dimitri Vegas et Like Mike étaient au sommet de la musique électronique, que Animals résonnaient partout. Et donc vous savez, à cette époque-là, moi j'écoutais de l'EDM, de la Big Room, du Blaster Jax, du Dimitri Vegas et Like Mike, et fallait pas trop me parler d'art de musique ! Et bien dans cette vidéo, je vais réécouter les 5 plus grosses musiques qui m'ont fait aimer le hardstyle ! Bah ouais, faut bien un début à tout ! Alors la musique qui m'a fait réellement kiffer le hardstyle, c'était l'anthème du Defcon Weekend Warrior. Je ne sais plus trop si c'était quelle année, 2013, 2014, un truc ainsi. Et ça je vous l'avais déjà dit en vidéo, mais ici on va aller plus en détail et vraiment écouter les 5 musiques qui m'ont fait kiffer le hard de musique. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour savoir quelles sont ces musiques, et par la même occasion, on pourrait peut-être vous servir de ces musiques-là pour convertir d'autres adeptes au hardstyle ! J'ai l'impression d'être un gourou et de contrôler une secte. Total liberté des pensées cosmiques vers un nouvel âge réminiscent. D'ailleurs en parlant de sectes et de gourous, la semaine prochaine, c'est le Defcon 1 ! Le plus gros hardstyle au monde... Le plus gros hardstyle au monde, non ! Le plus gros festival hardstyle au monde ! Du coup oui, il y aura un vlog, et oui, il y aura une rencontre abonné, comme je vous ai dit sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter ! Si tu ne m'as pas encore ajouté, les liens sont là ! Et fonce va me rajouter ! Comme ça, tu verras toutes les conneries que je peux faire en story ! Et donc le Defcon 1, c'est mon petit pèlerinage ! Chaque année, je suis obligé d'y aller, autrement, je suis pas bien ! Bon, 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 revenons à nos moutons, et parlons des 5 musiques qui m'ont fait kiffer la hard musique ! La première musique est un classique ! Enfin, les 5 musiques, en fait, sont venues des classiques hardstyle ! Je sais, je sais, j'ai des très très bons goûts ! Et donc, la première musique est une musique de Win'n'Heart ! Et un jour, je n'allèverai pas à l'anglais ! C'est un de mes rêves ! Et The Prophet, wake up ! Cette musique-là, je me souviens, je l'écoutais en boucle sur les petits baffles de téléphone ! C'était des petits baffles ronds comme ça ! D'ailleurs, il faudrait que je retrouve ces trucs-là, c'était quand même assez stylé ! Des petits baffles ronds qui fonctionnaient avec le câble USB sur le téléphone, et qui mettaient le son, genre, un tout petit peu plus fort ! Et je me rappelle qu'on squatait, bah, en ville ou à des endroits ! Et que, justement, on écoutait cette musique-là, sur ces tout mini-baffles ! Et on sent, mais on s'est comme des dingues ! On s'imagine, on était en festival, alors qu'il y avait, genre, 3 watts de son ! Ah, ça, c'était les belles années ! Les fameuses soirées l'été entre potes ! Et donc, là maintenant, il est venu le temps... ...d'écouter cette musique ! Ce vocal, juste avant le drop, est juste magnifique ! Même si j'ai jamais compris ce qu'il disait, genre... Et ensuite, je sais pas... Si y'a quelqu'un qui a la traduction en français de ce qu'il dit, ce serait cool ! Comme ça, au moins, je pourrais chanter en festival, et réellement comprendre ce que je chante, peut-être depuis des années, ça tombe, il dit totalement des conneries ! Et ensuite, ce magnifique drop avec le kick Hearthstyle, qu'on entendait dans toutes les musiques de l'époque ! Avec ce p'tit script... Nous voici partis sur la deuxième musique de cette vidéo ! C'est aussi un classic Hearthstyle ! Les 5 musiques sont des classiques Hearthstyle, je me répète ! Et donc, cette musique, c'est un artiste Hearthstyle qu'on a plus trop l'occasion de voir en festival ! En tout cas, je fais pas attention alors s'il est encore là, mais je pense qu'on le voit plus beaucoup ! Et c'est un artiste qui faisait pas mal parler de lui, genre en 2012, 2013 ! Cette musique, c'est... T'attends le cas ! Afrika ! C'était une musique Hearthstyle, et c'est toujours une musique Hearthstyle d'ailleurs, qui prenait des influences africaines... Non, sans blague, la musique, elle s'appelle Afrika, et il y a des ambiances africaines dedans ! Ouais, je sais, c'est entièrement logique, et je me sentais obligé de vous mettre ça dans le contexte et de vous en parler ! Mais oui, c'est une musique qui a donc des influences africaines, avec des petites voix là-derrière... Mais ce que je tiens à noter dans cette musique, c'était le kick, qui pour l'époque, était ultra-violent ! Là maintenant, à l'heure actuelle, on l'écoute, on se dit « Ouais, c'est une berceuse pour dormir ! » Mais à l'époque, c'était du sale ! Du très 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 sale ! Surtout pour moi qui avait l'habitude d'écouter Dimitri Vegas Like Mike Mahmoud... Ah, j'étais pas prêt ! Ah mais j'étais pas prêt du tout, en fait ! Vous voyez, c'est ça ! L'ambiance africaine ! Afrika ! Cette musique-là, elle me rajeunit pas du tout ! Par contre, là, en l'air écoutant, j'ai vraiment l'impression qu'elle est douce ! J'avais vraiment le sentiment, auparavant, qu'elle était beaucoup, beaucoup plus violente ! Je sais pas si vous avez déjà eu ça, vous reprenez une musique que vous écoutez auparavant, où vous disiez « Putain, mais ça, c'est ultra-violent, y'aura jamais plus violent ! » Et puis, vous l'écoutez, genre, 5 ans après, vous vous dites « Non, mais en fait, c'était pas violent du tout ! » En même temps, c'est normal ! Quand tu viens de faire une soirée où il y avait GPF, et quand tu réécoutes Tatanka Afrika par la suite, c'est sûr que c'est plus pareil du tout ! C'est parti pour la troisième musique ! La troisième musique est composée par un artiste artstyle belge. C'est d'ailleurs une musique issue d'un album que j'ai écouté beaucoup de fois. D'ailleurs, je pense que c'est l'album que j'ai écouté en premier en artstyle. Le nom de cet album, c'était Coon The Challenge. Son but ? Composer un album artstyle en 30 jours ! Et il avait réussi à l'époque ! Et dans cet album, il y avait la musique « Music is our universal language » La musique est un langage universel. Ce qui m'a toujours fait kiffer dans cette musique, c'est cette mélodie. Même 30 ans après, je continuerai à kiffer quand je l'entends. « Music is our universal language » Faites place à la quatrième musique ! Cette musique est une musique qui correspond totalement avec la saison dans laquelle nous venons de rentrer. Et oui, depuis quelques jours, nous sommes en été. Qui dit été, dit soleil, dit chaleur, dit bronzage, dit surtout festival ! Et qui dit festival, dit musique et dit bonne fille, euh... Bonne musique, bonne musique, on va bien rester là-dessus. Je n'ai pas entendu ce que je viens de dire, mais tant mieux. J'ai dit qui dit festival, dit musique et dit bonne musique. Dis bonne meute, t'as dit... Même pas vrai. Et donc cette musique va parfaitement avec ce moment-ci. C'est une musique qui permettra de faire kiffer les filles. Parce que c'est une musique qui est chantée, qui est belle. Alors ce qu'on reproche souvent au artstyle, il y a la musique électronique au global, c'est qu'il n'y a pas de paroles. Et ben justement, dans cette musique, il y a plus de paroles. Une belle mélodie et du kick très très doux. La fusion de tout ça, ça donne un putain de hit. C'était Year of Summer de Wise Ties. Je sais, on passe un bon moment. Et on arrive tout de suite à la dernière musique de ces cinq musiques qui m'ont fait kiffer la hard music. Ça fait trois fois le mot musique dans une phrase, c'est pas mal. Cette musique a été composée par un compositeur que j'adore et un DJ que j'adore. C'est l'un de mes DJ favoris. Et le DJ qui a composé la musique est aussi un duo de DJ que je kiffe tout particulièrement. Mais c'est pas mes préférés non plus. À ce moment-là, c'est un petit peu le début de leur carrière. Et c'est surtout le moment où ils ont propulsé leur son en première place. Cette musique est un remix d'une musique EDM. Et oui, c'est pour ça que je la kiffais beaucoup. À la base, c'était Fede Le Grand, Niki Romero et Mathieu Coma qui avaient composé Sparks. This is the time Et Audiotrix et Atmosphere en ont fait un remix de dingue. Et ce remix avait justement été joué pendant l'end show du Defcon. Mattez-moi la beauté de ces scènes, bordel ! Ça fait super plaisir de réécouter ces musiques. J'ai passé un super bon moment avec vous à réécouter toutes ces tracks. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. Dites-moi en commentaire quelles sont les musiques qui vous ont fait kiffer le hardstyle. Je réponds à tout le monde en commentaire donc n'hésitez pas à partager. Je prends du temps après chaque vidéo pour tout lire et pour tout commenter parce que c'est important de vous répondre. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo et rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo et surtout pour l'annonce de la rencontre abonnés au Defcon. Bim bada bim bim boum boum. Are you ready ? N'hésite pas à cliquer sur ma jolie tête juste ici pour t'abonner et ne rater aucune vidéo. Et clique sur le carré juste là pour voir ma précédente vidéo. Allez, on se retrouve la semaine prochaine !